... Oui, Passion française, évidemment, apparaît comme une sorte de suite à Passion arabe, c'est presque le même titre, et les deux partent de la volonté de découverte et de voyage, de même que j'ai fait un voyage dans le Moyen-Orient pendant les révolutions, j'ai fait à la suite un voyage en France à la rencontre des candidats d'origine arabe et musulmane aux élections législatives de 2012. Il y en avait 400 sur 6 000 et quelques, donc c'est beaucoup, ça fait presque 8%, ça fait leur redistribution dans la société française à peu près, et c'est la première fois que ça se produisait. Depuis la première législature, celle qui finit en 1962, lorsque l'Algérie devient indépendante, il y avait à l'époque 49 députés musulmans, comme on disait à l'époque, de la Chambre, et la Chambre a été dissoute en France après l'indépendance de l'Algérie, et c'est la première fois que justement des gens, enfants d'immigrés, d'origine musulmane, la plupart d'entre eux algériens d'ailleurs, se présentent pour incarner la souveraineté du peuple français, ce qui ne va pas s'en poser de problème, parce que beaucoup d'entre eux sont issus de familles qui ont fait la guerre pour ne plus être français, et donc ça pose toutes sortes de questions. Et j'ai essayé de voir ce qu'ils voulaient, quel était leur positionnement, alors il y en a qui sont, surtout des femmes d'ailleurs, majorité de candidates, qui appartiennent au grand parti, au Parti Socialiste, mais aussi au vert, à l'UMP et autres, et puis plein qui sont originaires de groupes qui ne sont pas connus, de tout petits partis, il y a des candidats de mosquée, il y a d'autres, il y a aussi des candidats proches de l'extrême droite, toute la mouvance d'Alain Soral par exemple, qui fait le lien entre les milieux Front National et un certain nombre de musulmans, qu'ils veulent faire communier d'un ensemble de valeurs communes, on l'a vu par exemple à l'occasion de la Manifour tous, où il y avait des associations islamiques du côté des chrétiens traditionnalistes contre le mariage homosexuel. Donc j'ai essayé de comprendre à la fois quelles sont les aspirations de cette nouvelle génération, de mesurer l'importance considérable qu'ont désormais les marqueurs de l'islam dans les quartiers populaires. Ça fait plus de 30 ans que je suis ces questions, mon premier livre c'était « Les banlieues de l'islam » là-dessus, sur ce sujet, en 1987, ça fait un bail. En 2010-2011 avec l'Institut Montaigne déjà, j'avais fait l'enquête à Clichy-Montfermeil, banlieue de la République, pour comprendre, déconstruire l'origine des émeutes, des grandes émeutes de 2005. suivi ensuite de 1993, sur la Seine-Saint-Denis, qui s'intéressait à la manière dont l'islam de France se structurait en 2012, donc 25 ans après mon enquête de 1987, les banlieues de l'islam. Et là, on a cette fois-ci ces populations qui entrent dans le champ électoral et qui visent à, pour les législatives, à représenter le peuple français. C'est-à-dire que cette espèce de différence énorme qu'il y avait entre la photo de l'équipe de France de football, qui était pour l'essentiel Black Blamber, et puis de l'Assemblée nationale, où tout le monde était blanc, et la plupart des hommes quinquagénaires plus, si vous voulez, aujourd'hui est en train de se modifier un peu. Il y a eu une demi-douzaine d'élus. Mais de quoi ce changement est-il porteur pour notre société ? Qu'est-ce qu'il explique sur le profond malaise identitaire de la France d'aujourd'hui, sur la façon de le résoudre, sur la manière dont notre République se cherche une place à travers les flux de la mondialisation, dont se retrouve, se reconstruit l'identité française, ça me semblait être un enjeu absolument fondamental à découvrir.